Coucou amis Sagittaires, heureuse de vous retrouver, vraiment, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 soleil, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va entamer votre tirage pour le mois de décembre, pour ce mois festif de fin d'année, le dernier mois de l'année, pardon si je suis un peu prise, c'est l'hiver. Voilà, du coup on va entamer votre tirage général et sentimental, on va commencer par l'aspect sentimental et émotionnel, on poursuivra par l'aspect professionnel, ensuite l'aspect matériel et financier, et ensuite la surprise et l'inattendu, sur lequel on viendra poser, ah il m'en manquait, pardon, on viendra poser, ah oui, là, les anges de l'amour, excusez-moi, pardon. Voilà, le revoilà, le pot, on l'avait oublié, hop, alors, on va commencer par l'oracle des miroirs, hop, j'ai l'impression que j'ai pas fait assez de place aujourd'hui. Alors, pour nos amis sagittaires, allez, on y va. Amis sagittaires, tirage général et sentimental pour le mois de décembre 2022. Sentimental et émotionnel, hop, on en a déjà deux, merci. Sentimental et émotionnel. Ok. En dos de décembre, on a la correspondance, donc pour ceux qui sont séparés, par exemple, on peut envisager le retour de quelqu'un, on va aller voir, pour ceux, on va aller voir. Donc, il est question de recevoir un mail, un coup de fil, un message, une lettre éventuellement, envoyé par un petit oiseau. Bon, alors ici, on voit, amis sagittaires, qu'il est question un petit peu de règlement de compte, que quelqu'un se protège de quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre culpabilise, accuse quelqu'un de quelque chose. Avec la question de la loi, il est question aussi de trancher, soit de dire stop, soit de retrouver un équilibre dans cette situation. Visiblement, il va être question d'échange, de correspondance, lié à des tensions. Allez, on a les trois. Allez. L'impératrice. Avec l'impératrice, il est question de création, il est question d'une femme bienveillante, maternante, une femme séduisante aussi, pardon pour ma gorge aujourd'hui. Voilà, il est question vraiment de créativité, de... Oh, ça va être compliqué aujourd'hui avec ce bruit autour, voilà. Bon, c'est pas grave, il y a des jours, hein, excusez-moi, sagittaires, c'est pas toujours comme ça, mais on peut pas tout prévoir. Voilà. Alors ici, on nous dit... Avec la force, le monde et le pendu, alors déjà, vous voyez, c'est trois arcanes majeures, donc pour ce mois-ci, là, ça va être des énergies très puissantes concernant l'espèce sentimentale, émotionnelle. On nous dit qu'il est question sans doute de rapport de force, entre le bouclier et la force, quelqu'un se protège. Vous êtes dans des rapports de force, des tensions, et en même temps, avec la force, il est question aussi de maîtrise de ses émotions, de maîtrise de ses impulsions. Par contre, par exemple, si vous êtes quelqu'un d'impulsif, ici, on peut voir que vous allez travailler sur ce domaine-là et essayer d'apaiser les choses. On voit aussi l'apaisement avec l'idée de la correspondance. Avec le monde, il est question sans doute de culpabilité qui sont liées, ou de culpabilisation, qui sont liées au monde. Alors, parce qu'avec le monde, il peut être question d'aboutissement, de récolter les fruits de ce qu'on a semé, mais liées à la culpabilité, on peut plutôt y voir l'idée de... Parce que le monde correspond aussi à l'ouverture sur le monde, au fait d'être très entouré. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est plus que quelqu'un vous culpabilise, ou que vous culpabilisez quelqu'un, vous en voulez à quelqu'un, d'être tellement ouvert sur le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça peut être aussi que vous réussissez à dépasser ces accusations, à dépasser cette culpabilisation, ou à dépasser cette culpabilité. Vous arrivez à un aboutissement de votre cheminement intérieur, et aujourd'hui, vous sortez de ces schémas. Ici, sur la loi, on a le pendu. Alors, soit il est question d'une situation qui est bloquée, qu'on décide de trancher, soit il est question de devoir regarder les choses sous un angle différent, avec des lunettes différentes. Ici, avec l'équilibre, il s'agit de retrouver un équilibre en essayant d'envisager des choses sous un autre angle. Est-ce que, soit vous êtes en train de culpabiliser quelqu'un, et il va s'agir de regarder les choses sous un autre angle, pour pouvoir retrouver un équilibre dans cette situation, et cesser ses rapports de force, et poser les armes, baisser le bouclier, suite à une correspondance. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, soit en effet, il s'agit d'une culpabilisation vis-à-vis de quelqu'un qui serait très ouvert au monde, qui côtoierait beaucoup de personnes, soit il peut s'agir d'arriver, d'avoir cheminé suffisamment pour dépasser soit cette culpabilité, soit ces accusations. En tous les cas, on voit qu'avec la correspondance, il y a des choses qui vont se démêler. Et on voit avec l'impératrice ici que vous êtes dans la créativité, la création, la création d'une nouvelle manière d'envisager les choses, avec le pendu, et de créer votre relation. Voilà pour l'aspect sentimental. Passons à l'aspect professionnel. Merci. Coup de chance. Bon, ça, ça pèse un peu. Pardon pour l'introduction un peu soudroyante. Professionnel pour nos amis, s'agit-il de ce mois de décembre, s'il vous plaît. Oh là là ! Bon, ça fait un peu trop, là. On va prendre celle-ci. Professionnel. Merci. Ouais, je sentais bien que c'était un peu serré. Alors, bon, en dos de bec, on a la jalousie. Mais on a la chance, on a le travail, ça tombe bien, et la tranquillité. Bon, alors ici, on nous dit que pour des questions professionnelles, vous retrouvez une tranquillité, vous êtes protégé par l'univers, mais qu'il est question d'une jalousie. On va aller voir. C'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre pour les questions professionnelles ? Pour nos amis. Hop. En dos de bec, oh, ben nous avons rien que ça, l'abondance. Bon, ici, il s'agit d'abondance financière, il s'agit d'abondance émotionnelle, il s'agit d'épanouissement, de bonheur, d'abondance dans tous les sens du terme. Waouh, super ! Bon, visiblement, votre bonheur, pardon, va faire des jaloux. Bon, c'est pas grave, si les gens ne sont pas suffisamment élevés spirituellement pour espérer, espérer le bonheur des autres, mais au contraire, le jalouser, eh bien, espérons-leur de grandir spirituellement. Ici, on voit que vous êtes protégés par l'univers, par les cieux, sur des projets qui vous tiennent à cœur. Avec le 3DP, il est question de prendre les choses en main, de se mettre à l'action. On est sur le 3, donc sur la créativité, on est sur le bâton, donc sur l'action, sur le feu. On y va. Là, on engendre des projets vraiment concrètement, et vous avez la chance avec vous, donc vous pouvez y aller. Sur le travail, il est question du... Avec le cadre de bâton, il est question... Vous voyez, déjà, on a beaucoup de bâtons, là, donc beaucoup d'action. Sur le travail, c'est de très bon augure. Il est question d'engagement. Donc ici, avec le cadre de bâton, il peut être notion d'un contrat. Enfin, d'un engagement, dans tous les cas, professionnel. Contrat ou engagement moral. Et ici, sur la tranquillité, on a l'ermite. Avec l'ermite, il est question... Alors, c'est une énergie lente, pardon. Mais pourtant, là, on a du bâton, donc on est plutôt dans la fougue, là. Mais il est question de faire le bilan, de faire le bilan de son passé. Il est question d'introspection. Il est question de remise en question. Mais visiblement, vous trouvez la tranquillité intérieure. Vous trouvez la paix intérieure. Donc, sans doute que vous êtes arrivé à un apogée dans votre domaine professionnel qui vous permet de trouver cette tranquillité à laquelle vous aspiriez parce que vos projets répondent à vos aspirations. parce que là, soit vous décrochez un contrat, soit vous êtes suffisamment stable professionnellement. Vous avez la chance avec vous. C'est l'abondance professionnelle financière. L'abondance professionnelle aussi, c'est une multitude de propositions. si vous êtes à votre compte, par exemple, de clients qui souhaitent travailler avec vous. Voilà. On voit qu'il y a d'émulation derrière tout ça. Mais ça génère de la jalousie. Bon. Grand bien leur faire ça. Pardon. Je vais fermer la porte parce que... Oups ! Pardon, décidément. Aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait au point. Mais ce n'est pas grave. On va faire comme ça. Il y a un peu de bruit. Je vous profite pour voir un peu, pardon. Voilà. Alors. Bon, c'est plutôt super pour l'aspect professionnel. La chance, la stabilité, le contrat, la tranquillité intérieure, l'abondance. Waouh, super. Pour la question. Matériel et financier. Pour nos amis. S'agit-laire. Merci. Merci. Et merci. Alors, les enfants. Bon. Ben, c'est les fêtes de Noël. Peut-être que vous allez devoir débourser pour vos petits lutins. Alors, ici, on voit quelque chose qui répond à vos rêves. On voit un examen d'une situation et le retour du boomerang. On nous dit ici qu'il est possible que, par exemple, vous rêviez que vos enfants, par exemple, réussissent un examen. On va voir ensuite avec les tarot, mais ici, avec le boomerang, il est question de récolter le fruit des graines qu'on a semées. Alors, tout dépend des graines qu'on a semées. Tout dépend des efforts qu'on a faits. Mais est-ce que, en tous les cas, aujourd'hui, on voit le résultat. Et sans doute que ça répond à un rêve. Ça concerne des enfants. Voilà pour une première interprétation. Pour d'autres, il peut être question de... Bon, attendez. On va aller voir avec les tarot. Ce sera plus précis parce que ça ne sert à rien de rester dans le flou quand ce n'est pas assez clair. Pour l'aspect matériel et financier pour nos amis, c'est-à-dire qu'on a les deux. Alors, en dos de deck, on a le page d'épée. Avec le page d'épée, il est question d'un messager, d'une nouvelle idée. Ça peut être un résultat d'examen. Voilà. Là, c'est en train de frétiller intellectuellement. On a de nouvelles idées. Ou alors, on reçoit un message. Sur le rêve, on a la tempérance. Avec la tempérance, il s'agit de mettre de l'eau dans son vin, d'être tempéré, d'avoir des discussions suffisamment intelligentes pour... Pardon, décidément, aujourd'hui. Voilà, ça va mieux. Bon, c'est peut-être votre moi qui va être un peu tumultueux pour que ce tirage soit aussi tumultueux. Excusez-moi, mais là, énergétiquement, il se passe quelque chose, quoi. Donc, je disais... Hop, examen. Bon, en tous les cas, examen. On voit un résultat hyper favorable. Ici, célébration, festivité, amitié. Donc, s'il s'agit... Si vous attendez les résultats d'un examen, vous pouvez être plutôt hyper rassuré. Sur le boomerang, on a le page de coupe. Avec le page de coupe, il s'agit aussi de nouvelles émotions. Voilà, de petits papillons dans le ventre. Donc, ici, en effet, si vous attendez réellement des résultats d'examen, il semblerait que vous soyez plutôt émus d'une réponse, d'un retour de nouvelle, et que vous fêtiez ça. Alors, quel est le rapport, du coup, avec l'aspect matériel et financier ? Parce que là, ça a l'air d'être très émotionnel, mais pas tellement inscrit dans la matière. Alors, il est possible que vous ayez participé, en tant que parent, par exemple, vis-à-vis de vos enfants, à l'élaboration de reprises d'études, et que vous vous sentez un petit peu acteur dans cette situation de la réussite de vos enfants. Dans vos rêves, on voit qu'avec la tempérance, il est question de trouver la paix en soi, il est question d'un dialogue fluide. Donc, avec le rêve, on nous dit que, quelque part, vous ne mettez pas la pression concernant vos aspirations, concernant vos rêves. Vous êtes plutôt dans une démarche apaisée. Alors, peut-être concernant vos rêves, concernant vos enfants aussi. Alors, soit ça, s'il est réellement question, factuellement, de vos enfants. S'il est question, il peut être question de deux choses. Il peut être question de début de projet, il peut être question de votre enfant intérieur. Donc, il peut être question, ici, de vos rêves d'enfant, que vous avez nourri durant des années, que vous avez nourri avec amour, avec douceur, qui vraiment vous portent, mais on sent que c'est sous une forme de tranquillité. S'il est question de ça, on peut voir, ici, qu'en effet, vos rêves se réalisent. Alors, étant donné qu'il est question de matière, soit, à un moment donné, ça vous a demandé d'investir dans quelque chose, et vos rêves se sont réalisés. Alors, ça peut être une maison, ça peut être un voyage, voilà, vous vous mettez à votre sauce. Mais, en tous les cas, voilà, ce qu'on peut voir, ici, c'est que ça répond à des aspirations de l'enfance, et que la réponse est favorable et que vous allez obtenir gain de cause, et que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Ensuite, on peut interpréter aussi, de manière à ce que, si ça correspond à la période des fêtes de Noël, et aux retrouvailles avec vos enfants, on peut imaginer, en effet, que, ici, avec le droit de couple, il est question de célébration, il est question de fête, il est question de réjouissance. Du coup, il peut être question de retrouvailles avec votre famille, de retour de quelqu'un, d'émotions, voilà, peut-être que vous allez retrouver, durant cette période, quelqu'un auquel vous tenez, et ça va réveiller chez vous des émotions, et ça répondra à un rêve que vous alimentez avec tendresse et amour dans votre cœur. Voilà, oh, c'est joli. Après, voilà, vous vous adaptez selon votre situation. Trop joli. Bon, et la surprise est l'inattendue. Merci. Surprise, et l'inattendue, pour nos amis, ça j'ai pas... Ah, bah, y'allait de plus. Ah, voilà, on a retrouvé le calme, un peu. Alors, en dos de deck, hérédité. Hérédité, alors, il peut être question de... d'hérédité familiale, de votre père, de votre mère, de vieux schémas qu'on répète. Il peut être question d'hérédité dans le sens où... où on est aujourd'hui le fruit de tout ce qu'on a vécu. Il peut être question, donc, d'héritage, d'un héritage factuel, financier. Il peut être question d'un héritage familial, de choses qui nous influencent et dont on n'est pas forcément conscient. Alors. Alors ici, s'il est question d'un héritage à proprement parler, en effet, il peut être question d'un héritage, d'une maison, il peut être question d'une situation difficile qui vous mène à vous replier sur vous-même. et qui peut être... qui peut être suite à une discussion qui aurait été un petit peu houleuse et qui vous aurait mis à mal. Ou à l'inversement, vous allez sortir de cet enfermement pour engager le dialogue. On va aller voir ça. Ça, c'est... Si il est question... On va aller voir. Si il est question d'un héritage... pragmatique. S'il est question d'un héritage émotionnel, parental, familial, du vécu même, de ce que vous auriez vécu, que vous portez avec vous comme casserole et donc que vous avez du mal à poser. Ici, il peut être question de... En effet, de devoir... D'un héritage qui vous pèse lourd et qui vous oblige à l'exprimer. Ici, avec la maison, il peut être question aussi d'institution. Il peut être question de... Par exemple, d'aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui vous aide à pouvoir exprimer, extérioriser un petit peu tout ce qui vous met à mal. C'est très inattendu jusqu'à mon amie sagittale. On a les trois. Hop, même quatre. Allez. Alors, sur la parole... Ouf ! Bon, avec le 10 d'épée, on voit que ça vous a... Vous avez beaucoup ruminé. Ça a été vraiment compliqué. Jusqu'à présent, ça fait longtemps que vous traînez ça. Ouais, ça vous a mis à mal. Vous aviez... Vous tergiversiez. Vous aviez du mal à dormir. Vous tourniez dans votre lit en rond. Voilà. C'était vraiment pas une période facile ces derniers temps. Mais là, on voit que... que ça nécessite une discussion, un dialogue, une ouverture sur l'autre. Alors, avec la reine de Pentax, soit il est question... En effet, soit il est question d'un héritage à proprement parler, auquel cas, il peut être question d'une femme bien établie financièrement et matériellement avec laquelle vous discutez. Soit il est question d'un héritage émotionnel, auquel cas, là, visiblement, vous prenez, vous ouvrez le dialogue, vous prenez la parole avec une personne si elle n'est pas bien assise financièrement. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est bien assis, bien ancré. Quelqu'un de stable, quelqu'un de posé. est-ce que vous avez été réellement trahi ? Ou est-ce que c'est juste un sentiment de trahison ? Voilà. Ça peut être l'un ou l'autre. Parfois, c'est juste des vues de l'esprit. Parfois, c'est réel. Donc ici, on voit que ça vous a tellement mis à mal, cette situation, que vous êtes replié comme une huître sur vous-même. Et ici, oui, il est question d'abondance et il peut être question en effet d'héritage concernant une maison. Donc pour certains, il est possible que c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un, ça peut être vous aussi qui auriez trahi ou la personne, une personne d'en face qui se sentirait trahi par vous. Ou inversement. pour une question d'héritage au sujet d'une maison suite à une discussion. Ça, pour certains. Pour d'autres, pour d'autres, voilà, c'est pas forcément une maison que vous héritez, mais ça peut être quelque chose en lien avec une maison et en relation avec votre famille. peut-être un prêt de votre famille. Mais voilà, là, vous vous sentez un petit peu un petit peu en difficulté, quoi. On est un peu trahi. Voilà. On n'a pas regardé. Et en dos de deck du tarot, on a la reine d'épée. Avec la reine d'épée, il est question de trancher. C'est une femme plutôt, plutôt froide, pas dénuée totalement d'émotions, mais en tous les cas, qui met des distances et qui voit les choses sous un aspect plus intellectuel qu'émotionnel. Bon, vous allez voir de quoi il en retombe ce mois-ci, mais voilà. Il y a quelque chose qui va se jouer. Ne restez pas dans votre enfermement, ouvrez le dialogue et s'il est question d'un héritage émotionnel ou familial, du coup, plutôt mental et que vous ne vous sentez pas bien, allez vraiment demander de l'aide. Et là, on voit que ça va générer de l'abondance qu'au travers de cette institution, de cet endroit-là vers lequel vous pouvez demander de l'aide, ça génère de l'abondance donc ça vous aidera à sortir de cette situation. Vous êtes enfermé, vous n'allez pas bien parce que vous vous sentez trahi. Peut-être qu'il n'est pas question d'une trahison en temps réel mais plus de quelque chose que vous portez avec vous et duquel vous avez du mal à vous défaire et qui vous abat, qui vous met vraiment dans un état moral. Mais avec le 10, on est sur la fin. Donc avec le 10 sur la fin des difficultés mentales et avec le 10 de Pentacle dans l'abondance, là, vous sortez. Vous sortez d'une période difficile. Voilà, amis sagittaires, on traverse un petit peu tout dans la vie et ça nous permet de grandir. Alors, on va venir préciser l'aspect sentimental. Amis sagittaires. Hop, merci. Sentimental. Là, ce n'est pas émotionnel, c'est sentimental seulement pour ceux qui sont en couple. points. Hop, merci. Une dernière, si vous voulez. Deux. Allez. Alors, attraction. Alors là, on avait culpabilité ou culpabilisation, bouclier, quelqu'un se protège. Ok. Ouais. Bon, tout à l'heure, on avait enfant. Là, il semblerait aussi avec l'hérédité qu'il est question de famille. Visiblement, il est question de traiter les problèmes familiaux là pour pouvoir libérer un petit peu de l'espace à cette relation amoureuse. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en face de vous, qui a l'impression que vous êtes trop sous l'emprise de votre famille, de vos enfants et qui vous culpabilise parce que le monde ça peut être ça, ça peut être le monde qu'il y a autour de vous, donc votre famille, vos enfants et qui vous demande beaucoup d'énergie. et qui vous culpabilise de cette situation ou inversement pour certains. Donc visiblement, il faut vraiment traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Là, il est peut-être question de ça. Vous vous êtes senti trahi par le passé. Il faut travailler sur cette question-là pour pouvoir, ou alors peut-être, pour cesser d'accuser l'autre de trahison. Il faut que vous travaillez sur votre question, votre problématique de la trahison. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Là, c'est sans doute ce qu'on a vu ici, là, ça concernait les enfants. Bon, voilà, peut-être faites un petit peu de place à votre chérie avec un E ou sans E. Et attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, voilà, accordez de l'espace à vos amours. Là, je pense que c'est important. OK, tout le reste, travaillez sur vous, travaillez sur vos blessures passées. Bien sûr, accorder de l'importance à vos enfants et ça restera toujours la priorité. Mais, mais, il faut aussi qu'il y ait un espace pour chaque et chacun et vous êtes parent, mais vous êtes aussi homme et femme à part entière. Et, cette situation comporte un mariage. Donc, voilà, ayez confiance, ayez confiance en cet amour et les questions d'engagement. Là, avec la loi, il peut être question aussi de, question de mariage. Mais, voilà, je pense qu'il faut cesser soit de culpabiliser, soit de faire culpabiliser, soit de vous laisser culpabiliser, cesser de se protéger, traiter vos problèmes familiaux, mais ayez confiance en cet amour et vivez-le pleinement. Voilà. Un dernier petit conseil, des petits torets des couleurs. un sac, hop, on a deux, on a deux. Hop, j'enfile mes petites lunettes. Terre, l'univers prend soin de moi, je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Donc, ayez confiance en l'univers. orange épicé, la vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Bon, vous voyez, là, là, il y a des choses qui sont en train de se jouer, votre relation a des incidents sur votre enfant intérieur, sur vos blessures passées, la vie est en mouvement perpétuel, vous êtes en train de vivre des choses qui font bouger des choses en vous. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Waouh, c'est joli comme tout. Voilà, amis sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu et pourra vous aider. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël à tous, plein d'amour sur vous, sur vos familles pour ce mois de décembre. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations et qui veulent des tirages personnalisés, tout est en dessous, là, vous trouverez mon mail, WhatsApp, sur lequel vous pouvez me laisser un message auquel je vous réponds et auquel je vous donne, dans lequel je vous donne, je vous indique des démarches à suivre pour un tirage personnalisé. Voili, voilouh, et sinon, si vous avez aimé, ben, likez, c'est gentil, et puis, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, et puis, et puis, à très bientôt, bonne fête, au revoir.